J'ai le devoir aujourd'hui de quitter votre plateau. Nicolas Dupont-Aignan sera notre invité aujourd'hui. Il a été têjeux du débat de TF1. Il s'est fait têje comme une de mer le vrepôt. Voilà, avec tous les autres gars. Ils n'ont pris que 5 gars. Lui, ils n'ont dit non, tu ne rentres pas, tu es en basket, tu ne viens pas dans le débat frérot. On s'en bat les yeux. Et je souhaite que par mon geste, votre chaîne renoue un jour avec la démocratie. Je vous remercie. Donc on ne parle pas de votre programme. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci madame. Écoutez, je regrette votre choix. Merci d'être passé. J'y suis obligé. Quand même, voilà. Bon, là, il y a Nicolas Dupont-Aignan. Il se dit où je suis. Bonsoir. En tout cas, merci d'être là. Bonsoir. Nicolas Dupont-Aignan est ce soir sur le plateau de Célèbdo. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gourdin, toute l'équipe de Célèbdo. Merci de votre présence. J'ai un chapeau moins imposant, moins visible que celui de Cyril Hanouna. Ça vous convient d'être désormais présenté comme le candidat du buzz, Nicolas Dupont-Aignan ? Ça m'est complètement égal si je fais passer mon message. Pour l'égalité républicaine, la démocratie, qu'on ait une vraie élection présidentielle. Ce message-là, il est passé lors de votre participation à l'élection de Cyril Hanouna ? Pour l'égalité, je vais vous dire, la vidéo du départ de TF1 a été vue à plus de 14 millions de fois. Oui. Tous les Français l'ont vue. Il y a eu plus de 1,7 millions de téléspectateurs chez Cyril Hanouna. Et vous savez, quand on a une cause juste, le devoir c'est de parler à tous les Français. Il n'y a pas de sous-téléspectateurs ou de sur-téléspectateurs. Il n'y a pas de votre programme et de vos idées dans ces émissions-là. Non, là j'ai parlé d'un point. D'ailleurs, il l'a vu de Cyril Hanouna. Mais j'ai parlé. Je n'ai jamais prétendu aller chez Cyril Hanouna présenter mon projet. J'ai dit aux Français qu'un groupe comme TF1 se comportait mal avec la démocratie. J'ai fait passer mon message. Et je pense que c'est important de l'avoir fait. Maintenant, je parle de mon projet dans beaucoup d'émissions. Je suis quelqu'un de sérieux, tout le monde le sait. Mais il y a un moment, quand trop c'est trop, il faut se battre. Vous avez régulièrement dénoncé la politique spectacle. Vous n'aimez pas ça, vous n'en voulez pas. Et pourtant, vous avez participé ce soir-là à un drôle de jeu assez spectaculaire, pour le dire. Il s'agit de classer les candidats en deux catégories. Ceux qui vous angoissent ou ceux qui vous font rigoler. Ça s'appelle Rassra versus Darka. On regarde. Je voudrais qu'on fasse une petite interview. Rassra ou Darka ? Jean-Luc Mélenchon. Et Rassra ou il est Darka ? Il est Darka. Il est courageux, plutôt. Darka, plutôt. Il est Darka, d'accord, très bien. Rassra ou Darka ? Emmanuel Macron. Rassra parce qu'il est très faux cul. Marine Le Pen, Rassra ou Darka ? Alors là, selon ce que je dis, ça va être le déchaînement. Dites Rassra, dites Rassra. Si je dis Rassra, tout le monde est content pour la petite pensée. Si je dis Darka, tout le monde. Ni l'un ni l'autre. Il reste le dernier. Regardez. C'est qui le dernier ? François Hollande. Rassra de Rassra. Vous ne croyez pas que depuis trop d'années, on a fait de la politique spectacle. Oui, je vous pose la question. Puisque des émissions politiques ont été conçues comme du divertissement, moi je vais faire le débat TF. C'était du divertissement ? Oui, parce qu'on n'a pris qu'une partie des candidats, on a exclu les autres, on a méprisé les lois constitutionnelles du pays. J'ai fait ce que je devais faire pour rappeler aux Français qu'ils ne devaient pas cesser de manipuler, leur dire que c'est l'élection la plus importante, sans doute de la Ve République, qui va décider du destin de la France pour 5 ans. Et il y a un moment, à partir du moment où certains estiment qu'ils choisissent les bons candidats, un terme terrible, les grands et les petits, il n'y a pas de petits Français pour moi, il n'y a pas de grands Français, il y a des Français égaux et libres en droit. Vous y imaginez ? Et qui vont voter avec un bulletin de vote. Donc on peut caricaturer, mais vous savez, les Français ne sont pas trompés, vu le soutien que j'ai suite à ce que j'ai fait, ça prouve qu'ils en ont ras-le-bol de l'inégalité. L'inégalité au sommet, l'inégalité dans la vie de tous les jours. Et on peut parler, on peut parler de mon projet, de mon livre, d'ailleurs c'est curieux, vous ne m'invitez pas pour parler de mon projet, vous m'invitez parce que j'ai été là-bas. Oui, on avait été clair, on avait été clair. Ah, vous m'avez eu ? Oui, parce que sinon vous ne m'auriez pas invité. Donc en fait, vous êtes pris à votre propre piège. En fait, vous critiquez quelque chose que vous adorez. Absolument pas. Vous êtes venu à c'est à vous, vous nous avez parlé de votre livre de politique fiction dans lequel vous imaginiez les 100 premiers jours à l'Elysée, une fois que vous seriez élu à la présidence de la République. Vous savez, c'est un moyen. Moi, je prends les médias à leur propre piège. Ils aiment l'audience, ils aiment le spectacle, ils ne veulent pas de choses sérieuses, et bien on va leur donner du spectacle. Là, on savait parfaitement ce qu'on faisait. On est connu pour venir, vous n'êtes pas votre premier coup coup d'essai avec Cyril Hanouna. Vous êtes un spécialiste de la... Cyril Hanouna, c'est la première fois que j'ai la première fois. Oui, c'est la première fois, C'était prémédité d'ailleurs ou pas du tout ? Vous l'avez décidé à la dernière fois. Non, j'avais prémédité de dire quelque chose de très fort, donc je ne vais pas raconter d'histoire, parce que vraiment, j'ai mal digéré cette histoire de débat tronqué, parce qu'encore une fois, il a manqué une parole différente. Mais c'était calculé, ce coup d'éclat. Heureusement qu'un homme politique qui est candidat à la présidentielle réfléchit. Donc c'était calculé. Sinon, ça serait inquiétant. En revanche, le départ, dans ces circonstances, a été aussi adapté à ce qui se passait. Désolé, je vais revenir au coup d'éclat, Anne-Elisabeth, Mais c'est votre spécialité, il faut dire. Alors, si, on en a listé quelques-uns. Déchirez un billet géant de 10 euros, ça vous avez déjà fait. Vous êtes déjà baïonnés à l'Assemblée nationale avec votre propre écharpe tricolore. Notre préféré, c'était en mai 2015, au péage de Saint-Arnoux. Alors, vous dénonciez le raquette autoroutier. On va regarder les images de Nicolas Dupont-Aignan et on en va l'après. Se faire connaître, inlassablement, même très tôt le matin dans le RER parisien. C'est la gageur du petit parti de Nicolas Dupont-Aignan pendant cette campagne. Liberté, égalité, choucroute. En invitant quelques centaines de convives, Nicolas Dupont-Aignan veut montrer qu'il n'est pas un homme seul. Il lui faut bien convertir ses concitoyens aux réformes gouvernementales. Dupont-Aignan et sa députée mobile n'ont donc pas fini de faire des kilomètres. C'est gratuit, vous pouvez y aller. C'est une opération PH gratuite. Bonjour. On prend toute la presse française. Et ça va, vous rassurez-vous, on va... Mais on fait les choses symboliquement. Avec ce poison, nous allons en finir. Et voilà ce que j'ai en faire. Voilà, on ne porte pas de jugement, Nicolas Dupont-Aignan, mais c'est la méthode qui pose question. Est-ce que c'est le seul moyen d'exister aujourd'hui médiatiquement ? Je m'adapte à l'époque. Et au-delà de ça, j'ai un programme sérieux et je suis quelqu'un de sérieux. Et les gens le savent bien, vous savez. Si vous faites des coups médiatiques et que vous n'êtes pas sérieux, c'est nul. Si vous êtes sérieux et que personne ne sait ce que vous faites, ça ne sert à rien. Je pense qu'il y a des symboles. Et en tout cas, moi, je veux que les Français reprennent leur destin en main. C'est le seul objectif que j'ai. Et je sais qu'il y a une autre politique possible. Je sais qu'on est un pays magnifique. Il y a des gens beaucoup mieux qu'on ne le croit parce que je vois les hommes politiques critiquer toujours la télé mais aussi leurs concitoyens. Et j'ai confiance dans mon pays. Je veux simplement l'aider à revivre. Il y a une émission à laquelle vous n'avez pas encore participé. C'est l'émission politique de France 2. Jeudi soir, François Fillon était l'invité. Et la soirée, comment la qualifier, Jean-Michel ? Quand on était les spectateurs d'une émission comme ça, on est un peu hallucinés. Donc on va qualifier l'émission d'hallucinante. Et déjà, elle a démarré curieusement cette émission. François Fillon est un candidat important parce qu'il y a des candidats importants. 11 candidats importants. Non, il y a 11 candidats importants à l'élection présidentielle. Donc c'est un candidat tout de même qui a un passé prévu. Et ça commence avec le téléphone portable. David Pujadas, il dit, dites lundi, il parie que vous aviez un téléphone portable. Il y a eu des consignes de votre communicante pendant l'émission de TF1 au débat. Donc curieux, comme en termes d'émission, on écoute la réponse de François Fillon. – Bonsoir François Fillon. – Bonsoir. – Soyez le bienvenu. Juste un petit mot, vous avez éteint votre téléphone portable ? – Je n'ai pas sur moi et je vous assure que je ne reçois jamais de SMS pendant les émissions. – Ah, parce qu'on s'était aperçu que vous échangez des SMS pendant le débat, c'est faux ? – Encore une calomnie supplémentaire. – Alors, une calomnie, alors écoutez, il y a des photos, il y a des images. – Et Marine Le Pen. – Et Marine Le Pen hier matin, qui m'a confirmé. – Regardez la photo, vous voyez, on voit que François Fillon a un téléphone portable devant lui et puis il a bien l'air d'en faire quelque chose parce qu'il a les voix posées dessus. Donc François Fillon dit souvent la vérité, mais peut-être pas tout le temps. Et ça, c'est intéressant, parce qu'après l'entame du téléphone, on a parlé de quoi avec François Fillon ? On est loin des problèmes de la France. On a parlé des costumes. Les fameux costumes payés, offerts par Robert Bourgie. Qu'est-ce qu'il en a fait François Fillon ? Nous écoutons le candidat à la présidence de la République. – J'ai eu tort de les accepter. J'ai eu tort. J'ai eu tort, je vois que ça a choqué beaucoup de gens. J'ai fait une erreur de jugement. Et donc ces costumes, je les ai rendus. – Oh, j'ai rendu les costumes. Et là, vous savez, comme un gardien de but qui se détend parce que le ballon arrive, il va rentrer dans la cage. David Pujada a un réflexe extraordinaire. Et il lui pose une question. Franchement, je suis jaloux. Bravo David, écoutez la question. – Vous les aviez portés ? – Oui, je les avais portés. Oui, je vous dis la vérité. – Et là, on sent que François Fillon est testomacé par la question. Alors il dit quoi ? Il dit oui, je les ai portés et je vous dis la vérité. Parce que quand François Fillon dit la vérité, c'est assez exceptionnel. – Il le souligne. – Il le souligne. Donc ça veut dire que quand il ne dit pas ça, bon, après, l'imaginaire peut se développer. Le gros moment de l'émission, évidemment, ça a été la mise en cause très grave du président de la République par celui qui aspire à le remplacer. On écoute. – Je vais mettre en cause le président de la République. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé le cabinet noir. Et moi ce soir, solennellement, je demande qu'il y ait une enquête d'ouverte sur les allégations qui sont portées dans ce livre, parce que c'est un scandale d'État. – Bon, scandale d'État, le débat est ouvert. François Fillon explique que tous les problèmes qui lui sont tombés dessus depuis le 24 janvier, c'est-à-dire à la date de parution du premier article du canard enchaîné concernant les emplois de sa femme, tous ces problèmes-là sont téléguidés, nourris, orchestrés par l'actuel président de la République, qui selon François Fillon était nul pendant cinq ans. Mais alors là, dis donc, quel chef d'orchestre formidable. Et du coup, François Fillon, qui est sous pression, il a dit, vous savez, quelquefois j'en ai un peu marre. Et j'ai pensé, a-t-il dit, à Pierre Bérégovoy, premier ministre socialiste qui s'est suicidé le 1er mai 1993. Donc évidemment, l'évocation de Bérégovoy sur le plateau, ça a quand même jeté un petit froid, on écoute François Fillon. – C'est une image, je vais vous dire, qui évidemment me blesse, dans laquelle je ne me reconnais pas, et qui m'a fait souvent penser à Pierre Bérégovoy. En tout cas, j'ai compris pourquoi on pouvait être amené à cette extrémité quand tout d'un coup, l'image qui est donnée de vous est une image qui est le contraire de ce que vous êtes, en tout cas de ce que vous croyez être. – J'ai compris pourquoi on pouvait penser à se suicider. Alors là, évidemment, quand on est téléspectateur, on n'a pas souvent l'occasion d'être témoin de propos comme ça. On ne sait pas exactement quel est le statut de ce propos. Est-ce qu'il est sincère ? Oui, peut-être, on n'a aucun moyen d'en juger. Est-ce que c'est fabriqué ? Est-ce qu'on amène ça pour se victimiser ? Il y en a une qui n'a pas eu de doute sur la question, c'est la romancière Christine Angot, invitée à participer… – Invité surprise ? – À cette émission, invité surprise. Et quelle surprise ! Alors elle, elle arrive, elle casse tous les codes, on invite un écrivain, alors elle lit un texte. Elle ne va pas s'embêter. Et puis quand Pujadas lui dit, non mais vous êtes venu là pour dialoguer avec François Fillon, pas du tout. Je suis venu là pour déverser tout ce que je pense de François Fillon et je n'en pense pas beaucoup de bien. Et en tout cas, le coup de Bérégovoy, Christine Angot, elle n'a pas aimé du tout. On l'écoute. – Est-ce que vous savez ce que c'est le pompon de toute cette histoire ? – C'est quoi ? – C'est le coup de Bérégovoy que vous nous avez fait tout à l'heure. Ça, ça ne passe pas, monsieur. Ma question, si j'en ai une, elle est la suivante. Est-ce que vous nous faites un chantage au suicide ? – Alors, est-ce que vous nous faites un chantage au suicide ? Il n'y a pas eu de réponse claire. On en est resté là. Bien sûr, François Fillon a aussi, dans l'intervalle, parlé un peu de son projet. Mais ce n'est pas ce que l'on retiendra de cette émission. Cette émission apparaît comme le symbole de cette campagne déréglée, absolument déréglée, à laquelle nous assistons, qui fait que nous sortirons de toutes les façons, quel que soit le résultat, très malade de cette émission. François Fillon aura avec cette émission conforté ses partisans, ceux qui pensent qu'il est victime d'un acharnement. Il aura bien entendu conforté aussi ceux qui jugent que, avec tout ce qu'on raconte sur lui depuis deux mois, il y a un problème pour les lire à la présidence de la République. En tout cas, c'est une émission qui fera date. Votre sentiment à tous les deux sur cette émission qui fera date ? Je ne l'ai pas vue. Elle ne m'intéresse pas parce que je n'en peux plus de voir une élection présidentielle kidnappée par les affaires des uns des autres. Et je pense que pendant ce temps-là, on ne parle pas des problèmes des Français et des moyens de les résoudre. Et une élection présidentielle décide qui va assurer l'incarnation de la France pendant cinq ans. C'est sûr que pour moi, ce n'est ni M. Fillon, ni M. Macron, ni Mme Le Pen. Et voilà pourquoi je suis candidat, tout simplement. Jean-Jacques Bourdin, c'est une bonne idée de faire appel à Christine Angot. Je l'ai trouvé... Je n'ai pas regardé l'émission, mais je trouve l'intervention de Christine Angot très excessive. Je ne vais pas me prononcer politiquement. Sur la forme ? Je dis simplement que, concernant François Fillon, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il nous répète à longueur de temps qu'il veut parler de son programme, il vient pour faire un coup, un coup de communicant. Et ce qui m'exaspère, ce sont ses communicants, le rôle de ses communicants autour, et notamment autour de François Fillon. J'en arrive à penser qu'il est dépendant, qu'il est dépendant de sa communication. Mais c'est terrible, vous vous rendez compte ? Quand on est dépendant de sa communication, ça veut dire qu'on ne communique plus sur ce pour quoi on veut être élu. On va continuer.